Ce n'est pas un gros mot de grandir. Se développer, ça veut dire s'ouvrir. Et donc dans ma vision, ce n'était pas grave de perdre la majorité parce qu'on allait faire des choses encore plus grandes. Je m'appelle Olivier Lebruy, j'ai cofondé avec mon épouse Sophie une enseigne de boulangerie-pâtisserie qui s'appelle Sophie Lebruy. Un jour, mon mari vient me parler d'une possibilité de reconversion pour entreprendre en boulangerie-pâtisserie. Nous avons ouvert notre première boulangerie à Étaples en janvier 2014. Très vite, nous avons ensuite investi dans un laboratoire de pâtisserie juste au-dessus de cette boulangerie. Ce qui nous a permis d'avoir un coup d'accélérateur pour pouvoir ouvrir notre deuxième boulangerie en juin 2015. On avait le rêve d'ouvrir beaucoup de boutiques. On a commencé à vouloir ouvrir une troisième boutique. Un peu à bout de bras, j'ai réussi à avoir mon financement, mais vraiment à bout de bras. Et là, je dis à Sophie, c'est simple. C'est soit on attend 3-4 années, le temps que la machine se mette en route, le temps qu'on ait des bilans qui soient plus jolis. Soit éventuellement, on s'ouvre. Et c'est comme ça qu'au début du mois de septembre 2015, on commence à prendre des contacts avec des fonds d'investissement. Et dans ce financement, on s'est dit, tiens, un fonds d'investissement va nous amener de l'argent, mais va aussi nous amener du conseil, de la structuration. Et on s'est assez rapidement dit que c'était pour nous une boîte à idées, une boîte à outils. À chaque tempo de l'entreprise, il y a un profil d'investisseur, il y a un profil de fonds d'investissement. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir 3 fonds d'investissement dans mon tour de table. On n'a pas recherché la même chose en 2015 qu'en 2016, qu'en 2020. Quand on fait rentrer en 2020 un nouveau fonds, pour le coup, on fait rentrer un fonds majoritaire, donc ils ont pris la majorité du capital. Se développer, ça veut dire s'ouvrir. Et donc dans ma vision, ce n'était pas grave de perdre la majorité parce qu'on allait faire des choses encore plus grandes. Et donc à la question, est-ce qu'un jour je veux racheter des parts pour devenir majoritaire, je vous réponds non. Je vous réponds, je vais aller revoir un plus gros fonds qui remettra peut-être plus de sous pour reporter un nouveau projet de développement. Ce n'est pas un gros mot de grandir. Donc la notion de minorité ou de majorité, pour moi, n'est pas un sujet. La crise, elle est plus que présente dans notre secteur d'activité, à deux niveaux, la hausse de la farine à cause du conflit ukrainien. Et le deuxième impact, c'est l'énergie. On cuit du pain tout au long de la journée avec des fours boulangers. Donc on a une multiplication quasiment par 10 du coût énergétique. Donc l'intérêt du fonds, c'est de discuter, de regarder les stratégies. La gestion avec un fonds, c'est aussi une sécurité, une pérennité financière pour l'entreprise. On a une ambition qui est marquée, c'est de développer l'entreprise pour atteindre 150 points de vente d'ici 2025. Et ce qui nous apporte aussi, c'est qu'on ait des salariés qui soient heureux et qui aient les mêmes valeurs que celles qu'Olivier et moi, on veut transmettre. Sous-titrage Société Radio-Canada